Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors peut-être que vous l'avez déjà remarqué en introduction, enfin dans la présentation là, il y a quelque chose de vraiment spécial. Je vais vous le montrer d'ici quelques secondes. Donc voilà, on va cliquer et oui, on est sur actuellement la bêta, enfin l'alpha de Légion, la prochaine extension de World of Warcraft. Alors je tiens à vous expliquer tout de suite, je n'ai pas eu d'accès bêta, je n'ai pas eu d'accès direct. Donc j'ai la chance d'avoir pu mettre la main sur ce qu'on appelle une sandbox. Une sandbox c'est d'avoir les fichiers de Légion, donc qui sont trouvables en torrent, de télécharger Légion et ensuite de jouer en local. Donc c'est vraiment un mode pour voir juste les modèles, pour pouvoir tester. Rien ne fonctionne, il n'y a pas de quête, il n'y a aucune interaction, le monde est là mais vide. Je peux faire pop des PNJ, etc. Mais voilà, vraiment il n'y a rien, donc ça me permet juste au moins de voir les modèles et de pouvoir vous présenter la création de personnages. Puisque je ne suis pas fan de site officiel, je n'ai pas d'accès spécial, même si certains ont pu le croire vu que j'avais réussi à avoir la bêta d'Overwatch. Qui était un coup de chance, je le rappelle. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter, je me suis dit, il y a moyen d'avoir ça, donc je vais un peu regarder. Si vous ne voulez pas vous spoil, coupez la vidéo, ne regardez pas. Si vous voulez un aperçu de ce qui est déjà plus ou moins disponible sur internet, à ce moment là vous pouvez suivre les informations avec moi. Donc là, bien évidemment, on va commencer par la classe qui intéresse tout le monde, qui est chasseur de démons. Donc les chasseurs de démons, il n'y a que pour le moment, et je pense sur le long terme, en tout cas jusqu'à ce que Blizzard change d'avis, deux races qui peuvent le faire, qui sont les elfes de la nuit et les elfes de sang. Donc les elfes de sang pour la horde et les elfes de la nuit pour l'alliance, pardon. Donc voilà, toutes les autres races, si vous regardez, ce n'est pas possible. Donc voilà, brièvement, qu'est-ce que sont les chasseurs de démons ? C'est la nouvelle classe de la prochaine extension de World of Warcraft, donc de Légion. Et en gros, ce sont les disciples d'Illidan. Voilà, c'est l'idée d'arri pour faire simple, pas rentrer dans le lore, etc. Donc on va commencer tout de suite avec une création de personnages. On va un petit peu regarder tout ce qu'il est possible de faire. Je vais faire un personnage féminin, je vais me faire plaisir. Donc j'espère que la vidéo ne va pas planter, enfin que le serveur ne va pas planter, puisque c'est vraiment en local, c'est en bêta test et tout. C'est une alpha, mais bon, voilà. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il existe des modèles féminins et masculins. Comme vous pouvez le voir, des fois, ça met un peu de temps à charger. On a vraiment pas mal de personnalisation au niveau de la couleur de peau, sachant que pour le moment, on a toutes les couleurs de peau de base, plus des couleurs de peau supplémentaires. Donc voilà, on en a un total de 15 couleurs de peau différentes. Pour les hommes et les femmes, c'est pareil. Enfin, pour les modèles masculins et féminins, c'est la même chose, sachant que le modèle qui sont assez sombres, si vous remarquez bien, c'est beaucoup plus marqué au niveau du skin. Donc je vais vous faire une demoiselle, voilà, pour vous montrer. Donc on fait un petit peu le tour. Voilà. Donc on a pas mal de choses. On va prendre un personnage un petit peu marqué physiquement. Soit peut-être avec un homme, on verra un peu mieux, parce qu'on voit un peu plus les parties de son corps. Donc voilà, on va prendre ce skin-là. Ensuite, on a les différentes têtes. Alors maintenant, c'est un peu masqué par le bandeau que j'ai devant les yeux. On n'a pas beaucoup, pour le moment, de modèles de tête différents. On en a six. Bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça se base sur les tons réels. Là, visiblement, on dirait que j'ai des trucs sur la peau. Alors, au niveau des coiffures, ça reste classique. Il n'y a pas de coiffure spéciale qui sont arrivées avec. On va prendre une coiffure qui ne fera pas trop tâche. Alors, je tiens à le répéter, c'est une alpha. Donc tout ce que vous voyez là peut changer. Il peut ne plus avoir de coupe de cheveux. Ça peut, voilà. Bon, pour le moment, bizarre d'aller, c'est comme ça, sachant que c'est les coupes de cheveux de base. Donc ne vous fiez pas, ne vous dites pas. Voilà, à la sortie, ça sera que comme ça uniquement. Donc non, pas du tout. Ça peut changer. Donc voilà, surtout, ne vous fiez pas uniquement à ça. C'est vraiment un premier aperçu. Pour la couleur de cheveux, c'est pareil. On a les mêmes couleurs que traditionnellement sur le live. Je vais mettre les cheveux blancs. Allez, hop. Alors, on a la pilosité faciale qui est la même que sur le live. Voilà, on va lui mettre ça, ça va être bien. Alors, ensuite, les tatouages. Je pense que ça, c'est... Déjà, c'est une grande nouveauté. C'est la première fois qu'on a des tatouages directement pour une classe dans World of Warcraft. Donc la interface a un petit peu retraillé sur ça. On en a quand même quelques-unes qui sont vraiment pas mal. On a notamment celle-ci qui est les mêmes que Illidan. Donc voilà, c'est de dos et bien évidemment de face. Donc voilà. Bon, on va lui faire... On va faire le kikou. On va prendre... Allez, elle est bien marquée fluo. Celle-là, elle me paraît plutôt pas mal. Ensuite, on a le type de corne différent. Donc on en a 100 cornes. Donc pour les personnes qui n'aimeraient pas avoir des cornes sur la tête, c'est possible aussi. On a ce style-là, ce style-là, ce style-là qui est comme celle d'Illidan presque, oui. Je fais ça de tête. Donc voilà, on a quand même quelques modèles assez sympathiques. Chez les femelles, on n'a pas exactement les mêmes modèles mais ça se ressemble quand même fortement. Que je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est quasi la même chose. Donc voilà, on fait un petit peu le tour. Évidemment, je ferai une vidéo aussi avec les elfes de la nuit. Mais voilà, dans un premier temps, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc on va lui mettre quoi ? On va lui mettre... On va lui mettre... Celle-là, elle me paraît pas mal. Ouais, celle-là me paraît bien. Ça fait un peu bouc mais... Mais voilà. Et ensuite, on a le masque. Alors au niveau du masque, on peut ne pas en mettre. Donc ils ont vraiment les yeux assez marqués. Là, bizarrement, sur l'icône de portrait, on dirait les yeux des chevaliers de la mort, les Dekas. Alors là, on a les petites flammes vertes. Ça, c'est du plus bel effet. On a le bandeau qu'on avait tout à l'heure sur les yeux. Un deuxième. Non, celui-là qu'on avait tout à l'heure. Ça a vraiment un bout de tissu assez déchiré, assez simple. Voilà, la même vision que celle d'Illidan. On peut vraiment faire quasi un Illidan. Pour tous les fans d'Illidan, à mon avis, il va y en avoir. Pour tous les Dark Legolas de la planète. On va en avoir quand même quelques-uns. On peut aussi changer la couleur de ce bandeau. Ça, ça ressemble un petit peu trop à une tortue ninja à mon goût. Mais bon, voilà. On va lui mettre quoi ? Allez, on va... On va prendre celui-là. On va être un peu plus... Voilà. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses. Au niveau des modèles féminins, Vu qu'on a pas mal de choix à l'heure actuelle, on ne peut toujours pas choisir... Ah si, on peut choisir pour le modèle féminin les boucles d'oreilles. J'ai failli dire une bêtise. Ça, c'est les mêmes boucles d'oreilles que sur le live. Sauf erreur de ma part. Ça a l'air d'être des perles pour certains. Ouais, voilà. C'est quasi la même chose. Sachant qu'on peut choisir la pilosité pour le modèle masculin. Donc on va faire du random. Moi, j'aime bien. J'aime bien random. Donc vous pouvez vraiment marquer votre personnage. Ou alors le rendre assez... Allez, assez peu... Peu démoniaque, je vais dire ça comme ça. Sachant que dans les tatouages, on peut... Les tatouages féminins sont les mêmes. Voilà, vous pouvez faire un modèle qui... Qui vraiment n'a... On va dire, n'a pas de corruption, quoi. Ça ne se verra pas. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet quand même aux gens, bah voilà, de pouvoir se personnaliser. On peut faire des choses comme ça qui sont vraiment... Elle est bien dégueu comme j'aime. Donc voilà, on va aller voir. On va aller... C'est celles-là. Elles sont bien dégueulasses. Elles aiment bien. Bon, bah hop. On va lui donner un petit nom. On s'en fout. Donc voilà. Il me reste quelques minutes pour faire la vidéo. Donc on ne va pas spécialement se lancer. On va créer un nouveau personnage. On va le faire du côté des elfes de sang. On va revoir ça assez rapidement. Ce que je vais faire, je vais le randomiser. Voilà, on a pour vous montrer un petit peu... Toutes les possibilités. Donc ça reste, comme pour les elfes de sang, assez classique. Mais c'est vrai qu'au niveau des elfes de la nuit, on a un petit pincement au cœur. Parce que ça donne quand même un peu mieux, j'avoue. Vu qu'on connaît Illidan sous cette forme-là. Et voilà. Et c'est pas mal. Il y a moyen de faire vraiment de belles petites choses. Donc c'est vraiment assez plaisant. On va regarder un petit peu au niveau des modèles féminins. C'est pas mal quand même comme classe. Ça en jette. Ça en jette et tout. Enfin moi je trouve que... C'est badass. C'est badass. On va l'appeler... Est-ce que je peux l'appeler ? Ah bah non. Voilà. Donc on a vraiment les deux. Sachant que le stuff de démarrage change un petit peu. C'est une classe... Bon là, j'ai été boosté instantanément au niveau 110. Vous ne commencerez pas au niveau 110 avec cette classe dans la sortie de l'extension. Il est prévu que vous sortiez de votre zone de départ au niveau 100. Sachant que vous commencerez niveau 95, 97, 97. Je ne sais plus exactement. Je ne vais pas vous mentir. Donc voilà. On va se lancer dans l'aventure. On vous montre sublime écran de chargement de Légion. Donc on commence dans une zone qui est spécifique. Donc c'est une zone de départ qui n'est accessible uniquement qu'aux chasseurs de démons. Sachant qu'au début c'est un peu un mix. Comme pour les pandas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de faction. Même si c'est votre race qui va faire le choix de votre faction. Donc voilà. On en est déjà arrivé aux 10 minutes de vidéo. Donc je vous laisse ici. On se fera une petite découverte de la zone de départ dans la prochaine vidéo. D'ici là je vous dis prenez soin de vous. Si vous avez des questions ou des commentaires ou des choses comme ça. Surtout n'hésitez pas. Des choses que vous voulez que je teste. On verra tout ça ensemble à notre aise. Sur ce je vous souhaite de prendre plein de bonnes choses. Je vais dire une bonne soirée parce que c'est le soir. Mais vous savez sur internet. Surtout n'hésitez pas à commenter, liker, partager la publication. A me poser des questions. Je suis là pour vous y répondre. Ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501